Salut tout le monde ici iPhone THQ j'espère que vous allez bien moi ça va très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation non pas d'une application mais d'un thème donc ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté un thème puis j'en ai trouvé un sur Cydia qui est sorti durant la nuit et je me suis réveillé ce matin je l'ai testé puis je me suis dit que ça serait très intéressant de vous le présenter c'est pas un très gros thème il n'est pas trop lourd c'est 2.5 mb environ puis ça va pas mal contenir toutes les icônes donc c'est bien intéressant comme thème qu'est ce qui est dommage un peu c'est que c'est 99 sous donc il y a la possibilité de le trouver gratuitement malheureusement je vous indique pas la source mais je vous informe qu'il y a quand même la possibilité de le trouver gratuitement donc c'est un peu dommage de payer 99 sous parce que je considère pas que ce soit un thème qui devrait être payant mais le thème s'appelle apple hd2 thème puis vous avez la possibilité de lire la description et de regarder les screenshots donc les captures d'écran pour avoir un peu plus d'informations mais sinon je vais vous montrer en détail le thème à quoi qu'il ressemble donc vous pouvez faire installer confirmer si vous le voulez par la suite retourner sur le springboard et vous allez devoir faire un respring et l'appliquer avec winterboard et ça va donner ça donc vous allez avoir ici des icônes un peu avec des nuances de gris et personnellement moi j'adore les nuances de gris donc je trouve qu'avec ça ici le background donc le background de steve job c'est moi qui l'a appliqué pour ceux qui seraient intéressés de l'avoir le background de steve job je vais le mettre dans la description ça va être un lien qui va vous rediriger vers un site soit mediafire ou autre site d'upload puis vous allez avoir la possibilité de télécharger le background et l'appliquer à votre iphone donc vous avez les icônes par défaut qui vont changer donc les icônes principales de votre appareil mais aussi les icônes du app store vont changer donc vont devenir carrés ils vont garder les couleurs aussi donc ça peut faire changement également donc pas juste des nuances de gris vous avez un peu de couleurs sur les applications du app store et les applications sidia qui ne fonctionnent pas donc si vous installez le thème vous allez remarquer que beaucoup d'icônes de sidia qui ne fonctionnent pas donc ils vont rester carrés ils ne seront pas rectangles comme ça avec les coins les coins tout simplement assez assez carré et non les coins ronds vous avez la possibilité aussi de télécharger l'application thème icon maker que notre ami philippe le développeur sur ipod touch the pro a créé sur sidia donc juste ici vous avez l'application thème icon maker je ne vous montrerai pas comment l'utiliser mais il va avoir un lien ou une annotation qui apparaît à l'instant qui va vous rediriger vers une vidéo d'explication sur thème icon maker c'est vraiment très simple d'utilisation même que je suis sûr que vous même en télécharger l'application vous pouvez trouver comment ça fonctionne et sinon pour les icônes c'est pas mal tout donc vous pouvez classer vos icônes soit une page avec nuances de gris et ici une autre page avec les applications moi personnellement elles ne sont pas classées je vais télécharger pour le tester puis vous avez aussi d'autres choses comme dans les conversations sms donc si je sélectionne une conversation sms vous pouvez remarquer que ça a changé les bulles sont différentes donc ça peut être intéressant et faire une bonne ensemble avec le thème et sinon dans téléphone ça change pas malheureusement sauf quand vous appelez quelqu'un vous avez la possibilité de sélectionner sur le clavier donc ça ça va changer et dans les réglages non plus je crois qu'il n'y a pas vraiment de changement sauf la barre en haut tout simplement donc la barre en haut est un petit peu plus grise avant c'était c'était blanc ou noir quelque chose comme ça donc maintenant c'est gris ça fait un petit changement mais sinon le thème est assez léger ce que j'aime bien des thèmes ça prend pas trop pas trop d'espace puis ça permet de faire changement sur votre sur votre iphone donc j'espère que vous avez apprécié la présentation de ce thème n'oubliez pas que je vous ai mis dans la description le background si vous êtes intéressé par le télécharger et l'appliquer à votre iphone et votre ipod touch et j'ai également aussi non si j'ai pas j'en ai plus j'avais un autre de steve jobs mais je l'ai enlevé donc si vous avez apprécié ce thème n'hésitez pas à laisser un petit j'aime un petit commentaire puis sinon on va se retrouver dans une prochaine vidéo vous pouvez également me suivre sur facebook sur twitter n'oubliez surtout pas de visiter ipodetouchpro.com merci beaucoup au revoir